Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tardait vraiment de faire. Il fallait qu'on la fasse, c'est là, c'est le France vs Belgique. Oh là là, on va avoir des choses à dire, sachant que c'est Toulouse, c'est encore un autre langage par rapport à la France. Ouais, là je pense qu'en fait ça va pas être un France-Belgique, mais plutôt un Toulouse-Belgique. C'est ça, on va bien rigoler à mon avis, ça va être drôle. Donc j'espère que vous êtes prêts. Mon frère nous a préparé une série d'images qu'on va faire défiler. Et qu'on a pas vu. Qu'on a pas vu, donc franchement on a hâte de voir et on va voir un petit peu... Si on se comprend. Si on se comprend et les différences qu'il y a. Allez c'est parti. Alors on commence avec la première image. Alors une pile d'essuie. Une pile de serviette. Ah bah tu vois, nous c'est essuie comme essuyer. Pour moi ça me paraît logique. Pour moi une serviette c'est la serviette de table, tu sais, pour se servietter. Pour nous en tout cas les Belges c'est une serviette tu sais à table. Oui vous êtes pas compliqués quoi. Non. Essuyer, essuyer, vous vous êtes dit c'est fait et puis voilà, terminé. Voilà. Alors, un sachet. Une poche. Je sais ça, tu me l'as déjà dit que tu ne comprenais pas. Je ne savais pas que ça disait un sachet. C'est horrible. La première fois que j'ai entendu dire une poche, j'étais là mais une poche ? Excusez-moi, je vous montre quand même pour moi ce que c'est une poche. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, une poche, on est d'accord c'est ça ? Enfin, je... Voilà. Ok, ce n'est pas faux. C'est vrai que c'est ça. Ou un sac plastique à la rigueur. Un sac plastique. Mais c'est trop compliqué ça. Un sachet. Ça c'est des langages de parisiens ça tu vois. Un sachet. Bonjour Auré, vous avez un sachet ? Bon, après c'est vrai qu'on me regarde bizarre à chaque fois que je suis ici, je dis une poche, tu me regardes. Alors, image suivante. Une chocolatine ? Non, non. Une chocolatine ? Non, ça va pas en chocolat. Une chocolatine. Choco-la-tine. Alors, attends, attends. Quatre syllabes. Choco-la-tine. Ok. Alors, le pain au raisin. Tu dis raisantine ? Non, un pain au raisin. Ah, merci. Le débat est clos. Merci à tous. Non, non. Attendez, s'il vous plaît, mettez en commentaire ceux qui disent pas au chocolat ou au chocolatine, s'il vous plaît. Sachant que, t'aimes bien venir en vacances à Toulouse ? T'aimes bien ? Je suis jamais venue. Je m'as jamais intéressé à cette destination. La seule fois où je suis venue, c'est pour venir te voir. Eh bien, donc, t'es déjà venue en vacances à la maison à Toulouse, dis chocolatine. Sinon, ils vont pas être copains avec toi. Dis-moi, mais toi, quand tu viens ici, ça fait un an et demi que t'es là, tu fais une ou deux bises ? Deux. Ben voilà. Non, mais ça, c'est pour le côté agréable. C'est mieux deux bises. Sinon, l'autre joue, en fait, vous comprenez pas, mais vous avez les visages comme ça. Mais c'est parce qu'à force de faire des bisques sur un endroit, alors que nous, on a le visage équilibré, tu vois. Il met des vents à tous mes compatriotes. Non, c'est eux qui me mettent des vents, du coup. Ah oui, j'avoue. L'été, quand vous descendez dans le sud, vous vous régalez à dire une chocolatine. Pas du tout. Toutes les fois, je suis descendue dans le sud avec, enfin, quand j'étais petite, j'ai toujours dit pain au chocolat à la boulangerie. Et t'as jamais remarqué que tu t'es regardé bizarre, les gens ? Jamais. Ben, franchement. Peut-être parce qu'ils m'ont regardé bizarre, peut-être parce que je suis bizarre, mais je me suis jamais testée pour le pain au chocolat. Là, le débat est clos, ça sera une chocolatine à bille. Rien que par rapport aux parisiens, je ne peux pas dire pain au chocolat. Les Belges, je les adore, mais il faut dire chocolatine. En plus, les Belges, on est pareil qu'à Toulouse. C'est vrai, on a la même mentalité. Ouais, mais on dit pain au chocolat. Pain au chocolat, allez, image suivante. Ah. Alors, un GSM. Un téléphone portable. Voilà. Un portable mobile, si tu veux en anglais. Depuis que je côtoie des Français, c'est vrai qu'à chaque fois que je disais GSM, un G quoi ? Alors, du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais dire un portable, comme ça au moins ça passe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que veut dire GSM ? Ça doit être en latin. J'imissimus, sexmousse, mobilis. J'avoue que là, je n'ai pas la réponse. Alors, je vais regarder. Ah, parce qu'ils sont forts quand même. GSM, ça veut dire quoi GSM ? Tu sais, passe-moi ton portable, passe-moi ton GSM. Oh, j'ai trouvé. Je ne savais pas que ça se disait comme ça. Voilà. The global system for mobile. C'est moche. C'est le global system mobile. Ouais, voilà. Vas-y, je vais dire ça maintenant. Tu peux me passer ton global system mobile, please ? Voilà, quitte à. Je vais faire ça au prochain Belge que je croise, je fais ça. J'ai hâte que tu le dises. On verra comment ils réagiront. C'est téléphone. Ah, des chicons. Il faut être con pour appeler ça des chicons. J'avoue que ce n'est pas très sexy, mais ça s'appelle des chicons. Alors, une endive. J'avoue que c'est un peu plus sexy, mais nous, on aime bien tout ce qui est. Ouais, chicons, quoi. C'est vraiment chicons, quoi. Tu sais quand même, j'ai été acheteur pendant longtemps, fruits et légumes. Je n'ai jamais appelé un fournisseur belge ou du Nord. Ouais, tu peux me mettre une palette de chicons, s'il te plaît ? C'est la rare. Jamais, never. Never back down. C'est vrai que là, je ne peux que me décliner parce que... Et puis, franchement, est-ce que tu crois qu'un enfant, tu vas lui dire « Oh, regarde, tiens, Adem, Loulou, ce soir, on va manger des chicons. » À part rigoler parce qu'il va dire « Ah, maman, elle a des chicons. » Là, je peux être d'accord. Ah, tu vas appeler ça une endive ? Mais non, j'ai toujours dit ça « chicons ». Alors, depuis que je suis née... De toute façon, elle ne la mange pas, donc au moins, elle est tranquille. Alors, un Bic. Un quoi ? Un Bic. D'accord, non, c'est un stylo Bic. Alors, pas du tout. Un stylo Bic. C'est un stylo Bic. Tu sais pourquoi on appelle ça un Bic ? Parce que c'est la marque. Oui, mais... Tu vois ? Donc, on appelle ça un Bic. Ce n'est pas un stylo Bic. Alors là, non, non, non. Moi, c'est un stylo Bic. C'est un stylo Bic. J'ai toujours appelé ça petit un stylo Bic. Passe-moi ton stylo Bic, s'il te plaît. Attends, on va regarder. C'est la pro de « on va regarder », du coup, elle est toujours en train de regarder ce qu'elle veut regarder. On va marquer « stylo Bic ». Boum ! Non, c'est marqué « Bic », la marque. Alors que si j'écris... Ah, regarde là, c'est marqué quoi ? « Stylo Bic ». C'est marqué « stylo Bic ». À mon avis, ça doit être tout flou, mais bon, au moins, comme ça, j'ai la preuve, c'est marqué. C'est peut-être ma dyslexie. Ok, alors, je dois te dire un truc, j'ai été dyslexique petit. Déjà qu'on ne se comprend pas avec nos dialectes, mais alors là, ça va être compliqué. C'est ça, et du coup, j'ai dû assimiler « stylo Bic » avec le Bic. Du coup, j'ai fait un stylo Bic. Sache que c'est quand même soit un stylo Bic, soit un Bic. Je ne peux pas continuer à l'appeler « stylo Bic ». Allez. Parce que sinon, c'est toute mon enfance qui est remise en question quand même, quand tu vois, donc un petit peu quoi. Un wagon. Oh putain. Tu appelles ça comment ? Un wagon. Un wagon, c'est... T'as vu le wagon passer ? Oui. Un wagon. Un wagon. W-A-WA. Bah oui. Ah oui, nous, on appelle ça un wagon. Un wagon ? Ouais. Un wagon. Pour vagabonder. Non, c'est vrai, on appelle ça un wagon. Alors que W-A, ça fait WA. Oui, wagon. Mais pourquoi on dit ça ? Qui ? Nous ? Nous ? Toi ? Qui ? Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais je dirais toujours un wagon. C'est comme vous, tiens. Comment vous dites les toilettes, mais tu sais, avec les deux lettres ? W-C. En mode de français ? Un W-C. Ah bah tu vois, nous, on dit un W-C. Ah ouais ? Un W-C. Mais c'est vrai qu'il y a W en même temps. W-C. On va au W-C. Ah ouais, grave. Eh, je suis pas un con en France quand même, des fois, quoi. W-A, c'est un wagon. Mais chez vous, c'est un wagon. Un wagon. Ouais. Après, c'est moi, j'adhère. Ok, j'apprécierais ça toujours un wagon. Mais là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est un wagon. Bon, tu vois, on est quand même plus d'accord sur le côté belge. Non, non, en Belgique, non, endive, chocolatine, portable. Non, chocolatine, on n'est pas d'accord. Alors là, pas du tout. Un pain français. T'es gueule, vous appelez ça comme ça ? Non, t'appelles pas ça comme ça. Je te jure. Quelle angoisse, vous appelez ça comme ça ? Que c'est un pain français, ça a été fait où, ça ? Mais en Belgique, du coup, vous avez aussi des baguettes en Belgique. Mais non, mais ça a été conçu. C'est une baguette. Et en plus, qui c'est qui s'appelle baguette à la maison ? Le chat. Bah écoute, je crois que je ne savais pas que tu avais fait référence à un pain. C'est vrai, vas-y. Il a appelé son chat comme un pain français, quoi. Vous appelez ça un pain français, pour le vrai ? À partir de maintenant, baguette sera rebaptisée pain français. Non, ah, ça pourrait... Ça l'élève socialement. Pain français. Pain français de la wagon. Pain français de la wagon. Non, mais attends, mais pourquoi vous appelez ça un pain français ? Qui dit pain français ? Non, c'est wagon. Le wagon, toi, t'es resté sur ça. T'es tellement d'accord avec nous que... Non, c'est une baguette. Je ne sais pas, c'est une baguette. Pourquoi un pain français ? En plus, il faut savoir que chez vous, elles ne sont vraiment pas bonnes. Genre, vous aimez le pain, c'est chez nous qu'on ne fait pas cuire pour les anciens. Mamie, bisous. Mais, tu sais, pour les vieux, un peu le pain mou, vous l'aimez tout mou, tout blanc, le truc. À chaque fois, je suis déçu. Alors que nous, on a la baguette de tradition, la baguette à l'ancienne. Non, mais c'est une calabonne, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr. Appellera ça baguette. Allez, pour le wagon. Allez. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois pas ce que c'est ? Non, je n'arrive pas à commenter des tampons. C'est des chics. Des chics. Des chics, d'accord, chics. Non, mais c'est trop chelou. Ah, mais c'est des chewing-gums. Oui. Des chics. Pourquoi tu appelles ça une chic ? C'est moche. Alliège, c'est des chiclets. Oh, des chiclets ? Passe-moi un chiclet. Il faut dire ça. Alors, dis-moi, quand tu manges un chewing-gum, c'est quoi le verre ? Tu mâches. Non. Tu mâches. Non. Tu mâches et tu chewing-gues. Non. À la limite, un chewing-gues. Non, tu chewing-gues. Non, tu chics. C'est hideux. Tu chics et du tabac, tu me l'as déjà dit. Ah oui. Ah. Ah oui, c'est vrai que ça doit venir de là, alors. Merci, tu vois. En fait, si je comprends bien, les mots, pour les mots, les Belges, vous vous emmerdez pas. C'est essuie, essuyez. Voilà. Il m'a choisi des trucs, ton frère, en comprenant pas les photos. Franchement, mais c'est simple. C'est un test psychologique que tu es en train de me faire, en fait. On se comprend avec mon frère, je pense, entre Belges. Elle est en train de me faire un test psychologique. Benjamin, là, tu vois quoi ? Une licorne à quatre pattes ? Là, ça, c'est très inquiétant, Benjamin. C'est une tac de cuisson. Ah, non, ça s'appelle une plaque. Une tac. Une tac. Mais pourquoi une tac ? Non, mais ça... Pourquoi une plaque ? Tac, 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 tac. Ça va. Oui, bah oui, t'as trouvé la réponse. Tu sais, quand tu as l'humain à l'ancienne avec le gaz. Ah, tu penses que c'est ça ? Je sais pas. Ah, voilà. Définition de tac. Dictionnaire français. Attendez, je vous montre quand même. Même si c'est flou, au moins, c'est marqué. Définition de tac. Couvercle d'une... Oh, attends. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non, tac électrique, tac de cuisson, vitrocéramique. Attends, attends, attends. Non, non, non. Pas ça, juste loin, d'accord ? Alors, définition de tac. Belgique, entre parenthèses. Couvercle d'une poêle de cuisine ou d'une citerne. Mot du nord-est de l'est du domaine d'oil. C'est chez toi, ça, d'oil ? Excuse-moi, mais en dessous, c'est marqué tac électrique, tac de cuisson, vitrocéramique. Non, mais ça, c'est après, c'est une entreprise. Non. Base de données, l'XC. Bon, bref, il faut s'en foutre. De toute façon, j'ai raison. Une tac, mais que c'est moche. Une farde. Qu'est-ce que c'est ? Une quoi ? Une farde. Une farde ? Je sais même pas ce que c'est. Ah, ok, t'avais pas mis la photo en tête. C'est un classeur, quoi. Pour classer. Une farde ? Oui, pour farder. C'est ridicule. Mais d'où vient ce mot ? Attends, il faut que je regarde. Tiens, tu peux le chercher ? Alors, on va voir. Ça va être marqué dictionnaire français, deux points. Non, mais une farde. Chemise dossier. L'IA, c'est de copie des colliers. La définition, ils s'emmerdent pas. Les Belges, de toute façon, c'est ça que je découvre en Belgique. C'est on s'emmerde pas. On dit un mot, on cherche pas. Vous prenez trop la tête, vous les Français. Et du coup, il y a marqué en Belgique, chemise dossier, point. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, c'est... Voilà, ça s'arrête là. Ah ! C'est mon truc préféré au monde, ça. Ouais. Alors, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Ça s'appelle ? Une gosette aux pommes. Non. Un chausson aux pommes. Une gosette. Arrête, non. Pourquoi une gosette ? Pourquoi vous faites chier comme ça ? C'est joli, un chausson aux pommes et tout. C'est mon truc préféré en plus. Tu peux me faire plaisir ? Une chaussette aux pommes. Non. Ça, ça pue, ça. Non, c'est un chausson aux pommes. Une gosette aux pommes. T'as même pas envie d'en manger avec le mot « gosette aux pommes ». Non, mais sérieux, t'as même pas envie d'en manger. Ouais, mais nous, on appelle ça comme ça. Une gosette aux pommes. C'est tout. Clap de fin. C'est tout. Tu te tais maintenant. C'est une gosette. Cherche pas. Bon, ben voilà. On n'était pas trop d'accord sur tout quand même. Je trouve que là, on est vraiment d'accord. C'est pour dire « pain au chocolat ». Voilà. Allez, salut ! C'est une chocolatine. Jamais ils me feront changer ça. Rien que par rapport aux Parisiens, je peux pas. C'est une chocolatine. On aime les Parisiens. Non, non, c'est une chocolatine. T'aimes à la pain au chocolatine ? Ah, non. Oui, j'aime y aller. Mais j'aime pas… Oui, j'aime les Parisiens. Faut pas que j'aise ça. Regarde, ils vont me dire. Non, les Parisiens, j'aime bien. Mais j'aime bien quand vous sortez de pain au chocolatine. Quoique, ils sont chiants même quand ils viennent chez nous. Bon, les gars, dites-nous en commentaire… Je pense qu'on va en parler pendant des heures. Dites-nous en commentaire ce que vous, vous dites pour certains. Et vous êtes d'accord sur quel mot ? Dites, s'il vous plaît, que vous êtes d'accord sur pain au chocolat. Merci. Et n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. C'est vrai. De vous abonner à notre chaîne YouTube. Et c'est le début d'une grosse série de… Vidéos. Et de vous abonner à nos réseaux sociaux qu'on vous met aussi juste là. Et on se retrouve pour une partie 2 aussi. Allez, les gars. Merci de vous avoir suivis. Bye bye. Bye bye.